Il faut planifier. T'es sûre ou tu te fous de moi, là ? Non, c'est pour être sûr. T'as des sources ou c'est juste pour me faire marcher ? Ah, bon, ben, on va y rappeler, alors. Il n'y avait pas que ça à faire, moi. Ah, ça va, ça va, je vais l'appeler. Ok. Bon, ben, hop. On va attendre qu'elle est finie, l'école. Séchons les cours. Mais je suis... Il est con, celui-là aussi. Il m'appelle à 10h30 pour me dire « Séchons les cours, ça fait déjà deux heures et demie que je suis en classe. » Elle n'a rien compris à la vie, celui-là. Et coucou, Mademoiselle Kalinou. Bienvenue par ici. Le t-shirt te plaît toujours ? Donc en fait, j'ai organisé il y a quelques jours maintenant un concours pour faire gagner un t-shirt des Sims. Et c'est Mademoiselle Kalinou qui est repartie avec le t-shirt, si je ne me trompe pas, de personne. Si elle a bien le même pseudo sur Twitter que sur Twitch. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce serait une bonne blague que ce ne soit pas la même. Allez, on avance. Donc il faut que je rappelle machin là en plus. Je serais marre. Vas-y. Allez, viens. Reviens à la maison. Voilà. Voilà, c'est en primaire, ça a déjà un portable. C'est moche quand même. T'es fatigué. Ouais, bah tu seras fatigué plus tard. Alors j'imagine que c'est dans Malice. Qu'est-ce que c'est que cette tâche ? Jouant tout. On a envie de faire la dieu frayer. Farce. Ah d'accord. Ok. Alors, prévoir de barricader la salle de classe avec des verres d'eau. Libérer les gerbis. Vendre les réponses au contrôle. C'est pas mal, ça. Enfermer les geeks dans un casier. Oh, c'est méchant. Enfermer les sportifs dans un casier. C'est méchant et en plus, c'est risqué. Prévoir d'initier une bataille de nourriture. Allez. On va faire... Je sais pas. Allez, on va vendre les réponses au contrôle. Voilà. Donc c'est bien ça. C'est bien toi. C'est bien. Je me suis pas trompée. Sinon, ça foutait. Ça foutait mal. Ça va, il te plaît le t-shirt ? Mais quel t-shirt ? C'est toujours embêtant quand tu te trompes de personne. Donc merci Missing, tu m'as appris un truc. Donc on a planifié une blague. On est content. Et donc demain, il va... Allez, rentre chez toi. Amicale. On se téléphone, on se téléphone, on se fait une bouffe. De toute façon, on se rappelle demain. Il faut en faire trois, des farces. Tu vois, tu vas aller jouer un petit peu pour te détendre. Et après, tu feras ton projet scolaire. Il serait peut-être temps de faire tes devoirs. Parce que ça fait quand même cinq jours que t'es enfant. T'as jamais fait tes devoirs. Non, tu racontais pas des bêtises. Merci, tu te suis où ? Je me méfie. Tu voulais tellement que je réinvite Alexandre alors que moi, je voulais pas que... Je me suis dit peut-être que c'est un piège. Il fait des blagues. Il aussi, il fait des farces. Bon, allez. Sinon, on en est où ? C'est vrai qu'il faut aller faire l'échelle. Aussi. Ça va être quoi après ? Ah bah, c'est le dernier. Magnifique. C'est les derniers trucs à valider. Ouais, t'es fatigué, je sais. Mais montre-moi cette barre. Après, t'iras dormir. T'iras même dormir dans ce lit-là. Comme ça, pas de monstre sous le lit. Tiens encore un petit peu avant de t'effondrer la tête sur le clavier. Oh bof, elle dort sur un banc. Ça, c'est vraiment une famille de clochards. Un lapin pour attraper l'autre. Allez, c'est bon. Va dormir. Va dormir. Va dormir avant qu'il y ait quelqu'un qui te pique la place. Voilà. T'es bien. Allez. Pour demain matin. Une compote. Ensuite, tire aux toilettes. Et tire à prendre une douche. Et puis tire à finir ton... Travailler sous une main. Tire à finir ton projet scolaire. Et puis faire tes devoirs. Et puis... Et puis... Et puis je pense qu'on n'aura déjà pas le temps de faire tout ça avant le début de l'école. C'est bien. Ramenez du pognon. Vous, les parents. Parce qu'avec tout ce que vous cassez, vous allez en avoir besoin. Allez, 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 allez. On accélère. Si vous pouviez aller dormir. Le père et le fils. Il manque plus que le fils. Il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue. Mais va dormir, bordel. Va dormir. T'es fatigué en plus. Madel Toff. Youhou. Ils dorment tous. Super. Eh ben, j'y croyais plus. Eh ben, ça aura pas duré longtemps. T'auras peut-être bien aller aux toilettes d'abord. Ah, ce pis c'est dessus, je le sens. Bon, c'est pas grave. Ça fera de l'animation. C'est plus fun, celui-là. Je suis pis dessus. Allez, mange. Dépêche-toi. On s'en fiche. Voilà. Je savais qu'elle allait se faire pipi dessus. On va dire que c'est le chien. Allez, va te doucher. On dira que c'est le chien. Mange et compote. Jette-moi ça. C'est plus bon. Remets-moi ça là-dedans. De toute façon, ça sert à rien. Et hop. Il faut travailler soigneusement. Et réussir. Oh, la main, les devoirs, quoi. Tranquille. Oui, je trouve que les objets cassent souvent. En plus, là, c'est un peu des objets bas de gamme. Et du coup, ils n'arrêtent pas de casser. Donc, c'est compliqué. Surtout que je ne peux pas vraiment... Enfin, si je pourrais... Je peux prendre la contrôle du père pour faire réparer. Mais je trouve que... Du coup, c'est trop facile. Donc, si j'ai besoin de réparer, je remplace l'objet. Vu que je n'ai pas le droit de... Elle n'est pas allée se doucher. C'est une blague. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Sérieusement. Voilà. Ça va être un émisement. Et faire ses devoirs. Oui, le problème, c'est que je pourrais améliorer quand elle sera ado, quoi. Quand elle pourra le faire elle-même. Pour l'instant, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de prendre le contrôle des parents pour améliorer l'électroménager. Puis, vu que pour l'adolescence, les tâches à effectuer, ça va faire d'elle un peu une ado légèrement rebelle sur les bords. Je doute qu'elle se transforme en Bob le bricoleur pour réparer tout ce qui est cassé dans la maison. Mais bon, bien bien. Eh bien, c'est original, ça. Comme ce dos, je suis une jonquille. C'est mignon. Bienvenue parmi nous. Bienvenue sur le chat. C'est... C'est... Ouais, c'est mignon. Bon, ça y est, elle s'est douchée. Youhou ! Allez, projet scolaire, devoir et piscine. On va peut-être aller refaire une petite sieste parce qu'il est que 4h du matin. Elle est déjà à la moitié de sa barre. Elle ne va pas tenir jusqu'au soir. Bon, tu le finis, ce projet scolaire, ou tu ne le finis pas ? A priori, tu le finiras. Bon, à mon avis, on fait le projet scolaire et on laisse tomber le... On va laisser tomber les devoirs parce qu'on ne va pas y arriver. On ne va peut-être pas pouvoir tout faire. Voilà, le projet scolaire est terminé. Super. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle redorme un petit peu, sinon elle va être crevée et elle ne pourra pas appeler Alexandre ce soir. Et si elle n'appelle pas Alexandre ce soir, ils ne pourront pas planifier la prochaine blague. Et Bob l'éponge. Oui ? Eh ben, Bob l'éponge. Si tu le dis. J'ai dû dire une connerie ou j'ai pas saisi la référence, je pense. Je te laisse expliquer le rapport. Bon, allez, accélère là, toi. Allez. Hop, à l'école. C'est bien, on a redormi un petit peu. La barre est remontée, on est parti. Donc là, on est d'accord qu'ils vont faire leur farce. Je n'ai rien à faire. Voilà. Bon, ça ne va pas tarder à s'en débarrasser. Ah, tiens, on va le mettre là. Ah, Bob le bricoleur, Bob l'éponge. D'accord. Bob le chapeau, d'accord. Farce réussie. Discrètement, Lola a donné toutes les réponses d'OQCM en ne demandant que quelques simflouces par anti-sèche. Bien sûr, ces réponses étaient inventées de toute part par Lola qui a pu faire mieux que la plupart des autres élèves au concours. Vas-y, répare et pas. Lola a gagné les éléments suivants. Amélioration de la performance scolaire et bonus de 300 simflouces. Eh ben voilà ! Cet enfant est un génie. Un génie du mal. Voilà. Allez. Il faut rappeler... Il faut rappeler Alexandre, là. On en a encore deux des farces à faire. Allez, vas-y, appelle. Voilà. Oui, t'es fatiguée, mais... Deux secondes, tu planifies la blague pour demain. Et puis... Je m'occupe de toi. Alors, voilà. Ah bah attends, t'en vas pas plus loin. T'as pas dit que t'allais rentrer non plus. Malice, farce. Allez, on va faire une bataille de nourriture. Je sais pas, on verra bien. Allez, vas-y, propose-lui. D'accord. Ok, allez. J'adore le petit rire machiavélique. Allez, vas-y, rentre chez toi. Au revoir. Toi, tu vas aller aux toilettes. Voilà. Et tu vas faire tes devoirs. Réussir haut la main les devoirs. J'ai dit au revoir, Alexandre. Pas la peine de squatter. Pas la peine de squatter. Allez, on peut plus aller au bout de sa vie. Farce réussit. Je pense que si on les loupe, ça va être moins drôle. Allez. Hop. Sansa a faim. La gamelle, elle est pleine. Mange, quoi. Je sais pas. Demandez d'aller faire ses besoins. Attends. Demandez d'aller faire ses besoins avant de faire tes devoirs. Allez. Voilà, super. Et pour manger, sinon le machin rouge, ça s'appelle une gamelle. Tu peux te faire plaisir. C'est un distributeur automatique. Y'a pas de soucis. Hésite pas. Allez, hop. Fais tes devoirs. C'est la première fois que tu fais tes devoirs de toute ta vie. Ah bah, il est toujours là, lui. Oh là là, ça y est. Il va jamais partir. Euh, Mick. Après tout, je m'en fiche. Il peut être là, mais... Euh... Alors moi, je peux pas lui dire d'où s'en aller. C'est pas grave. Allez, vas-y, squat. Fais comme à la maison. Ça y est. Allez, tu vas manger, puis tu vas aller au lit. J'aimerais bien que t'ailles au lit un peu plus tard, parce que... Je voudrais pas que tu te décales de trop, quand même. Il est que 17h30, donc... Le plus tard, tu tiens. Le mieux, c'est. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai demandé d'aller manger. Pourquoi tu attends, là ? On sait pas. Tu lui demandes d'aller manger, elle reste sur place, elle stagne. Et lui, il a trouvé sa gamelle. Wouhou ! Enfin, elle. Bravo, le chien. Ah. Alexandre, c'est un fou dans sa tête. Il agresse les peluches. Ah. Je sais pas jusqu'à quand il va rester, mais enfin... Du coup, s'il a l'air de... Non, lui parle pas, mange. Parce que dans deux minutes, tu vas tomber de fatigue. Voilà. Allez, va jouer. T'es où ? Jouer, commandant du clavier. Allez. Et quand t'en peux plus... Tiens, tu dois y aller, c'est bien. Ça fait déjà 6 heures qu'on te dit de te barrer, sinon. Voilà, 20 heures, ça va à peu près. Elle devrait tenir jusqu'à demain. C'est bien les challenges, parce que ça nous fait un peu découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'avais jamais fait... Enfin, j'avais jamais eu deux enfants qui étaient devenus complices. J'avais jamais fait de farce à l'école. Je savais même pas que c'était possible, en fait. C'est quand j'ai traduit les règles en français que j'ai découvert ces options. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça permet de découvrir des nouvelles choses. Voilà. Alors, ensuite... Donc, je vois qu'il y en a pas mal qui arrivent, là. Enfin, des nouveaux. Donc, je... Juste un petit rappel, je fais un single sim challenge. Donc, ce challenge, en fait, ne me permet de contrôler qu'un seul sims du stade bambin jusqu'au stade de personne âgée. Donc, moi, je contrôle la petite fille qui est là, qui s'appelle Lola. Et je ne peux donc contrôler aucun des autres sims, sauf dans quelques situations particulières, comme la vie de chien, faire un gâteau d'anniversaire, ces choses-là. Voilà. Sinon, je n'ai pas le droit de contrôler les autres membres du foyer. Voilà. C'était un petit rapide... Une petite piqûre rapide des... Comment dirais-je ? Des règles... Enfin, pas des règles, mais de la base du challenge. Après, forcément, il y a des règles. Et puis, il y a des tâches à accomplir à chaque âge. Tu rempliras. Tires à manger. Des petits pois au petit-déj. C'est mignon. Hop, du yaourt. Allez, c'est parti. Allez, hop, hop, hop. Allez, quand tu... Oh, bah, Nobuya ! C'est pas le même que chez toi, tiens, Missing. Je sais pas s'il a le même nom de famille aussi chez toi, ou pas. C'est son homonyme. Allez. On va remplir la gamelle, parce que là, elle commence à avoir faim. Et elle a raison, la gamelle est vide. Allez. Ah, punaise. Après, c'est le week-end, donc on pourra pas faire la troisième farce. Bon, ça, on s'en fiche. C'est pas nous. Allez... Quand tu veux... Bon, je pense que t'as assez dormi, là. Allez, hop, hop, hop. Oh, c'est long quand on n'est pas en super vitesse. Et comme ils sont jamais fichus de dormir tous en même temps, on n'y est jamais. Donc quand ça arrive, ça dure 10 secondes. On n'a même pas le temps de se rendre compte qu'on est en hyper vitesse, que c'est déjà fini. Allez, on va aux toilettes, prends une douche. Et direction l'école. C'est cool, on a fait les devoirs, on a tout fait. Magnifique ! On va commencer bien ce week-end, du coup, on va pouvoir un peu se concentrer sur l'aspiration, aller faire la barre horizontale et finir notre compétence... Je sais plus comment ça s'appelle, notre compétence faculté motrice. Merci, on va finir la faculté sociale avant la faculté motrice. On aurait dû faire l'aspiration sociale, on s'est trompé. Allez, allez, on va voir si la deuxième farce est réussie comme la première. Je sens qu'on va la louper, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'on va avoir des problèmes. Bon, allez, je ne voulais pas aller au boulot, je ne sais pas où dormir. Farce ratée, je le savais. Après que Lola ait lancé la première tomate, le personnel de l'école est rapidement intervenu et a réprimandé Lola pour avoir tenté de lancer une bataille de nourriture. Une fin rapide à ce qui aurait pu être la bataille de nourriture la plus épique de tous les temps. La performance scolaire de Lola a baissé. Bon, ben voilà. Ce n'est pas grave, de toutes les façons, l'important c'est de faire trois farces, pas forcément de les réussir. Allez, ensuite. Ah oui, Lola prend son déjeuner, t'es trop mignonne, attend de la suite. Hop, voilà. En fait, c'était une blague magnifique. Alors lui, c'est systématique. 10h15, c'est l'heure où il faut que je sécher les cours. Je ne sais pas pourquoi ça m'étonne. Je ne peux pas sécher les cours, il faut qu'on aille faire des farces. Je ne peux pas, on est obligé d'aller à l'école. Bon, toi, tu n'as pas un boulot, un métier, une envie de dormir, n'importe quoi qui nous permettrait d'accélérer un peu le temps, s'il te plaît ? Non, tu t'en fous. Tu joues avec le chien. Ce n'est pas grave. Ah voilà, tu vas aller au travail quand Lola va revenir de l'école. Oh mon dieu, il dort ! Wouhou ! Je vous ai dit, ça ne dure pas longtemps. Allez au travail, ça va se remettre à s'accélérer, ça c'est cool. Voilà, magnifique ! Et hop, c'est fini ! Ouais, vas-y, prends Alexandre, on va faire la dernière blague. Il est où ? Alexandre ? Hop, 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 hop ! Il est ici, mon gars. Il ne te sauve pas, malice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, on va barricader la salle de classe avec des verres d'eau. Pas trop trop l'intérêt, mais bon. Si ça me fait valider la tâche... Pourquoi pas ? Ah, il y a un petit décalage, là. Ouais ! Il y avait des génies du crime. Allez, au revoir ! Mamie Calle, au revoir. Et puis, moi je vais aller au parc. Allez, donc je crois que dans le parc d'Oasis Spring, il y a une échelle horizontale. Donc, on va aller voir ça. Il me semble, déjà il y a une cage à poules. Non, bah vas-y seul, ton frère ne sert à rien, il ne fait que dormir sur les bancs. On ne va pas l'emmener. Après, ça fait une réputation de clochard. C'est magnifique ! C'est exactement ce qu'il nous fallait. Allez, c'est parti. Jouez ! Il nous faut faire trois... Il faut faire traverser trois fois l'échelle horizontale et obtenir le niveau 10. Allez, ma grande. On est parti. En plus, comme ça, ça va faire monter ton divertissement. Ah, on va aller pour près d'arriver à la traverser. Voilà. Allez, on y va. Deux, encore une fois. Et voilà, magnifique. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à atteindre le niveau 10. Donc on va la laisser s'amuser là-dessus. De toutes les façons. Ça fait monter son divertissement en même temps que ses barres de compétences. Donc tant qu'elle n'est pas fatiguée, elle continue. Allez. Hop, hop, hop. Non, bah non. Elle a du mal. Allez. Voilà, niveau 8. Allez, encore deux niveaux. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à les valider ce soir. Mais au moins... Ah, bah non, elle ne veut plus. Non, mais retourne-y. Je ne t'ai pas dit que c'était fini. Mais on a bien avancé quand même dans les tâches. On s'en sort plutôt bien. Je pense qu'on n'aura pas à attendre la fin des... Je ne sais plus combien de jours il reste. On n'aura pas à attendre la fin des 45 jours. Je pense que d'ici une petite semaine, voire une dizaine de jours maxi, on aura fini de valider toutes les tâches du stade enfant. Donc il n'y aura plus qu'à souffler les bougies pour passer à dos. Allez, encore un petit coup. Et après, tu rentres à la maison. Allez. On est parti. Ouais, magnifique. Neuf, tu es sûre que tu ne veux pas finir de le valider ce soir, là ? Oh non, tu commences à avoir envie de faire pipi. Allez. Oui, oui, c'est bon, on a compris, on rentre. Allez, à la maison. À la maison. Comme ça, tu pourras faire tout ce dont tu as besoin. Et on reviendra demain. De toute façon, c'est le week-end, il n'y a rien d'autre à faire. On va pouvoir finir de valider. Et on aura validé l'aspiration. Et ça, c'est bien. Ouais, j'aimerais bien valider l'aspiration avant de finir ce live. Allez, on va voir. On va voir si ça prend du temps ou pas. Alors, allez aux toilettes, prendre une douche. Et manger de céréales. Soyez fous. Ils sont dès le départ, on a bouffé de la merde à n'importe quelle heure. On peut continuer. Allez, on y croit, on y va. Voilà. Un petit tour de céréales. Et au dodo. Lola passe par une phase. Elle ne nous paye pas une occasion de prendre un instrument, de hurler et de mettre le son à fond. Ouais, c'est ça. Tu vas voir ta phase. Par contre, tu n'as pas mangé, toi. Elle m'énerve. Elle n'écoute rien. Bon. Allez, mon grand, tu ne veux pas aller te coucher. Il y a un autre lit, là. Pourquoi elle est réveillée ? Elle a faim. Allez, mange des bols de céréales. Non, c'est mon bol de céréales, mon gars. Putain, il a piqué son bol de céréales, quoi. Aucune pitié, quoi. Et ça, c'est quoi ? C'est gâté. Allez, au dodo. Tu parles d'un frère, toi, il lui pique ses céréales comme ça, sans pitié. Tranquille au calme, pas de problème. Fais comme tu le sens, hein. T'hésites pas. Allez, au lit. Demain, une grande journée t'attends. Tu vas passer la journée dans la piscine. Pour gagner le dernier point de compétence. Et valider l'aspiration. Voilà. Lundi, on valide aussi la tâche des farces. Et on aura pas mal avancé, quand même. C'est pas mal, tout ça. C'est pas mal. Allez. Hop. De toute façon, je vais les saisimements. C'est samedi, pardon. Il n'y a pas d'école. Je vais laisser dormir jusqu'au max. On n'aura pas la vitesse rapide, de toute façon. Ça, c'est... C'est une légende urbaine, ça. On lâche jamais. Et le chien, il n'est pas content. On ne sait pas pourquoi. Il a à manger, il a tout ce qu'il faut. Et il pleure. Tu veux sortir. Demander d'aller faire ses besoins. Ah bah oui. Fais couper là. Magnifique. Il a pris affaire dehors. Jouhou. Je suis ravie. Au moins, il ne fera plus à l'intérieur. Allez, encore. Dans la famille Clochard. Après le fils, la mère. Je demande le père. Je ne sais pas. Ils ont une maison. Ils dorment sur des bancs. Normal. Allez, tu finis de manger. Tu feras un câlin à ton frère plus tard. Et tu vas nager ici. Pour gagner le dernier point de compétence. Allez, va nager. Allez. Non mais t'arrêtes pas. Tant que tu n'auras pas ta barre. Tu vas en faire des longueurs. Allez, encore. Encore, encore. Là, il y a trop. Allez. Allez. On y est presque. Et. Et c'est bon. On a tout validé. Donc. On a tout validé. Qu'est-ce qu'on a chopé comme trait ? Un physique avantageux. Les sims sont physiques avantageux. Développent leurs compétences physiques adultes. Plus rapidement. Magnifique. Donc. Eh bien, écoutez. Donc, on a validé l'aspiration. On a validé une compétence enfant. Il va falloir monter jusqu'à 2 une compétence adulte. Finir la dernière farce lundi avec Alexandre. Et. Et puis, on sera pas mal. On sera pas mal. Je pense qu'on sera. Je pense que. Ouais. D'ici. Allez. 3-4 jours. On va pouvoir passer adolescent. Et ça. C'était cool. On va avoir 2 nouvelles tâches à faire. Et beaucoup plus de possibilités. Puisqu'une fois adolescent, on a quand même accès à beaucoup plus de choses qu'enfant. Eh bien, on va en profiter de cette réussite pour s'arrêter là. Donc. Voilà. J'espère que cette live vous a plu. Si jamais vous avez aimé ce que vous avez vu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me suivre sur Twitch. Histoire d'être au courant des prochains lives que je fais. Et puis, merci à tous d'avoir été là. D'être passés. D'avoir mis un petit mot sur le chat. Ou même ceux qui sont restés pour regarder. Même ceux qui n'ont pas parlé. Merci à ceux qui sont venus exprès. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ou sur un prochain stream. Voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501